salut les filles bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors j'espère que vous allez bien déjà avant de commencer la vidéo j'aimerais vous dire ce qui m'a inspiré cette vidéo donc sur mes superfood donc en fait suite à la vidéo que Routini et moi on a fait sur notre quatrième année naturelle on a eu beaucoup de commentaires qui disaient oui Routini tes chevaux ont beaucoup poussé même si je ne me rends pas spécialement compte aussi des commentaires qui disaient que j'ai beaucoup gagné en volume et ça c'est vrai et des trucs comme ça et aussi la deuxième chose qui m'a qui m'a le deuxième signal en fait qui m'a poussé à faire cette vidéo c'est que quand on a peigné nos cheveux voilà ici pour le blue house qu'on a fait pour notre quatrième naturel donc on s'est fait des traces au fil comme vous le savez et on a démêlé nos cheveux et en fait quand on l'a fait cette fois ci on s'est rendu compte qu'on n'avait rien perdu comme cheveux donc on n'a pas perdu grand chose et comment on le sait on le sait en comparaison par rapport à l'année passée année d'avant l'année d'avant pendant nos trois ans de naturel on avait fait la même chose on avait fait des traces au fil un blue house en chaleur alors c'est bien beau blue house en chaleur mais ce qu'on ne vous montre pas c'est que ça peut être un carnage mais au sens littéral du terme et c'était le cas l'année passée parce que l'année passée quand on s'est peigné les cheveux il y en avait partout les cheveux étaient par terre il y avait plein de cheveux par terre mais partout 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 c'est divers plus besoin de couper les pointes il y a tout qui est déjà par terre donc franchement ça nous fait rigoler mais ici on s'est rendu compte qu'on n'a rien perdu comme cheveux enfin si un peu quand même mais honnêtement c'était c'était rien du tout par rapport à l'année passée et c'était rien du tout par rapport à rien du tout enfin je veux dire même sans comparaison c'était pas grand chose c'est normalement quand vous peignez les cheveux comme on se peigne les cheveux pour un bloc sans chaleur normalement il y a plein de cheveux que d'offres tombés par terre mais ce n'était pas le cas et donc du coup en réfléchissant je me suis demandé mais qu'est ce que j'avais vraiment changé dans ma routine je ne voyais pas en fait et là je me suis rendu compte que bah si il y a un truc que j'ai changé depuis oui depuis oui plus de 8 mois maintenant et je me rendais pas compte en fait parce que c'est pas quelque chose que j'ai c'est pas une routine c'est pas un soin c'est pas une technique pour les cheveux c'est quelque chose qui se consomme qui se mange et au départ j'avais quand j'ai commencé à consommer c'est c'est super food en fait c'était vraiment pas c'était pas dans une optique de cheveux c'était vraiment pour enrichir mon alimentation avec de bonnes vitamines et c'était juste ça en fait et ici quand j'ai vu que déjà plein de commentaires qui me disaient que les cheveux ont vraiment poussé et tout et aussi que mes cheveux ne sont quasiment pas cassés pendant le blowout et même et même à part le blowout en général mes cheveux ne se cassent plus comme avant je me disais ah ben oui c'est peut-être ça en fait et oui je pense que c'est ça je vais sans plus tarder je vais arrêter le blabla je vais vous parler de mes superfoods alors les superfoods on peut appeler ça complément alimentaire ça peut rentrer dans cette catégorie là mais moi ce que je n'aime pas avec la connotation du nouveau complément alimentaire c'est que ça englobe un peu tout et n'importe quoi j'ai envie de dire donc les compléments alimentaires quand moi j'entends complément alimentaire je pense à pharmacie à comprimer chimique et tout ça et donc moi quand je n'arrive pas à déchèrer un mot quand je n'arrive pas à comprendre ce qu'un mot veut dire j'ai du mal j'ai du mal à ce que ça rentre dans mon corps mais c'est comme pour les cheveux maintenant on est tous un peu plus à cheval sur les ingrédients des produits capillaires donc quand on n'arrive pas à savoir exactement ce que c'est ça nous dire ça nous on est réticents donc c'est pareil donc moi et je suis anti la particularité de ces superfoods c'est que c'est du raw enfin on va dire en anglais du raw donc c'est à dire c'est cru donc et pourquoi je préfère ça en fait je préfère ça parce que je me dis c'est pas tout de se dire que qui est tel complément alimentaire contient la vitamine B la vitamine C la vitamine A c'est blindé de vitamines oui c'est bien beau mais pour moi je pense que la question essentielle à se poser c'est que quel est le taux d'assimilation de toutes ces vitamines chimiques par mon organisme et là ça devient intéressant parce que oui je ne dis pas non il y a des vitamines il y a plein de trucs qu'il y a mais si votre corps n'arrive pas à digérer si votre corps n'arrive pas si c'est pas digestible pour l'organisme si c'est pas assimilable quelle quantité de cette vitamine A vous finalement vous retenez à l'intérieur de votre corps donc et c'est vrai que l'étini et moi depuis un an on a fait des recherches mais peut-être par rapport à ça par rapport à l'alimentation et tout oui franchement c'est vraiment formé au sens littéral du terme donc autodidacte et on s'est retenue qu'en fait il y a plein d'arnaques en fait il y a plein d'arnaques et on s'est dit ok on va repenser tout ça et donc ici moi je vous disais moi j'ai pris ces compléments là parce que déjà ils sont crus donc c'est des produits qui viennent de la terre qui vient de la nature et c'est cru donc ça veut dire que c'est les sources optimales de vitamines et là où moi je suis sûr que ça va nourrir directement mes cellules ça va aller là où ça doit aller et nulle part ailleurs et et comme je vous disais moi je faisais plus ça dans une optique d'enrichir mon alimentation parce que dites vous que aujourd'hui surtout ici en Europe les sols ne sont plus ce qu'ils étaient donc les sols ne sont plus aussi fertiles parce que destruction des sols et patati et patata je ne vais pas vous faire un compte dessus mais les sols ne sont plus du tout fertiles d'après les aliments n'ont presque pas de goût ce n'est pas une surprise et en plus de ça si on cuit encore ses aliments qui sont déjà un peu pauvre on va dire en vitamine ça ne nous laisse pas beaucoup de marge pour de vraies vitamines donc finalement si on doit faire le bilan sur la journée qu'est-ce que j'ai comment est-ce que j'ai nourri mes cellules j'ai rien nourri du tout j'ai déjà nourri mon ventre j'avais faim j'ai rempli mon ventre mais question de vitamines qui nourrissent vraiment le corps et tout il n'y a pas beaucoup donc c'est par rapport à ça que je me suis posé des questions je me suis dit ah mais non t'es décidé tu dois faire quelque chose trouver quelque chose qui va vraiment venir soutenir mon alimentation quotidien et la vie j'ai envie de dire et donc c'est comme ça que j'ai commencé à produire ces superfonds dans mon alimentation donc ici j'en ai quatre j'ai pas tout parce qu'il ya certains qui sont finis mais ici je vous présente quatre qui sont quand même assez c'est les essentiels en fait et sans plus tarder on va commencer je vais commencer par la spiruline alors la spiruline ça c'est ça c'est le top du top ça c'est le top du top et comment dire ouais c'est le top du top c'est c'est super vert la spiruline c'est quelque chose de super vert et ce qui donne la couleur verte ouf c'est super ça il sent aussi et ce qui donne la couleur verte à la spiruline en fait c'est la chlorophylle et la chlorophylle c'est quoi la chlorophylle c'est quelque chose qui est super alcalinisant pour l'organisme super détox pour l'organisme c'est un puissant antioxydants c'est juste génial pour votre corps ça permet une régénération complète de votre organisme donc j'ai envie de dire plus c'est vert mieux c'est même dans votre alimentation de tous les jours plus c'est vert mieux c'est plus c'est vert et plus c'est cru aussi mieux c'est donc consommer des épinards faites vous des smoothies aux épinards consommer des salades bien vert vous voyez il y a je sais pas comment c'est le kale en français c'est le chou frisé en français c'est bien vert et c'est aussi une bonne source de chlorophylle donc plus c'est vert mieux c'est un truc en plus que la spiruline contient c'est qu'elle contient 30 fois plus de bêta carotène que la carotte 30 fois plus c'est quand même dingue ça non et donc ça c'est super 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 pour la régénération cellulaire notre super food c'est du barley grass c'est la poudre d'herbe d'orge alors cette poudre-ci c'est moins vert que la spiruline mais ça a aussi de la chlorophylle et c'est bourré aussi en vitamine donc c'est marqué la vitamine du calcium c'est riche en chlorophylle aussi mais moins que la spiruline parce que c'est plus sévère plus c'est chlorophylliser si je peux dire donc ici il ya deux de la chlorophylle aussi de la vitamine b1 de la vitamine b5 du potassium du calcium de l'acide folique l'acide folique est excellent même pour les cheveux l'acide folique c'est excellent du bêta carotène aussi des protéines et des fibres donc les deux scies je les consomme ensemble je les consomme en synergie et je les consomme en général dans des jus l'avantage de ces deux scies aussi de la spiruline et de la poudre d'herbe d'orge c'est qu'ils contiennent de la vitamine b12 et la vitamine b12 est excellent pour stimuler pour favoriser une bonne production du sang donc c'est idéal pour les anémiers moi j'étais anémié il n'y a pas si longtemps que ça encore et même si vous n'êtes pas anémié je pense que c'est important parce que très souvent on dit oui il faut masser le cuir chevenu pour stimuler la circulation sanguine mais s'il n'y a pas de sang on stimule quoi ? donc je pense oui c'est bien mais s'il y a un problème en dessous vous aurez beau stimuler tout ce que vous voulez il n'y a rien qui va être stimulé si le sang n'est pas bien si la production du sang n'est pas optimale si le sang n'est pas bien oxygéné et ça c'est la vitamine b12 qui joue sur la dent oui massez vous le crâne mais assurez vous que vous avez une bonne production de sang autre chose aussi dont je vais vous parler c'est des graines le chia alors ça c'est une excellente source en vitamine en oméga 3 et les oméga 3 sont excellents pour favoriser la production de collagène et d'élastine aussi donc ça c'est ce qui permet à la peau de garder son élasticité et de garder sa jeunesse donc c'est super excellent et c'est bien aussi pour les cheveux les oméga 3 et c'est aussi bien pour le transit intestinal donc si vous avez des petits problèmes les graines de chia c'est parfait pour ça je rajoute dans mes salades ou alors les plats mais j'essaie de consommer ça le plus cru possible donc ne rajoutez pas ça dans un plat préparé qui est encore super chaud ou alors pour cuisiner donc il faut le rajouter après donc vous avez déjà cuisiné ou tout plat et il n'est pas trop chaud et vous rajoutez ou alors dans les salades pour que ça reste le plus cru possible parce que le but c'est pas de cuire encore ça rejoint et enfin j'ai les bêtes de gaugite alors ça c'est presque une brite ça j'adore c'est mon kiff c'est tout c'est des vitamines c'est du fer c'est un encas c'est parfait et en fait les bêtes de gaugite ça vient d'asie et ça a été j'ai pas dit que ça a été élu non ça n'a pas été élu c'est un fer c'est reconnu c'est la source c'est le fruit le plus puissant enfin comment dire c'est le fruit par excellence en fait le plus riche en oligo-éléments en antioxydants c'est les bêtes de gaugite et ça c'est magnifique c'est excellent c'est super bon ça se présente comme ça c'est des graines séchées c'est super bon c'est sucré après il faut aimer c'est vrai que c'est sucré et après derrière il y a une petite arrière-gout mais c'est pas mauvais après il faut aimer mais moi j'adore c'est trop bon ça remplace ça remplace facilement des bonbons ou des biscuits qui ne nous apporte rien et là c'est bourré en fer c'est bourré en antioxydants bon voilà les capitudes poudre d'herbe d'or poudre d'herbe d'or les baies de goji les graines de chia et la spiruline donc ça c'est les 4 qui me restent mais sinon avant j'avais aussi la poudre de maca et et la poudre d'herbe de blé bon ça je vais pas racheter mais ouais donc franchement intéressez-vous au superfils c'est super bien c'est bien pour l'organisme et c'est ça que je me suis rendu compte que c'est forcément ça qui a peut-être joué un rôle alors c'est vrai que c'est des choses qu'on consomme vous attendez pas non plus à avoir des résultats dans l'immédiat quoique dans l'immédiat il y aura des résultats il y aura des résultats au niveau de votre fatigue vous allez être moins fatigué vous allez avoir plus d'énergie mais par rapport aux cheveux je pense que il faut laisser le temps au corps justement de se remplir les vitamines et c'est sur la longue c'est à long terme parce que comme moi je vous dis c'est après 8 mois c'est vrai que le résultat était déjà là mais comme j'avais pas pris ça à la base pour mes cheveux je n'ai pas forcément fait le lien donc ça se trouve que vous allez commencer à prendre ça pour vos cheveux et vous allez remarquer la différence dans la case de cheveux donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui les filles je trouve que j'ai oublié vous prenez autant de poudre que vous voulez ça ne fait pas de mal alors ça me fait aussi rire ça quand on dit oui écoute moi il monte on doit prendre ça 3 mois non 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 3 mois pourquoi ? oui voilà encore les limites du chimique c'est que quand c'est chimique c'est tellement pas bien il faut prendre 3 pendant 3 mois et arrêter non ici c'est des plantes c'est des plantes qui ont été réduites en poudre c'est comme si on nous disait tu vas manger de la salade pendant 3 mois et il faut attendre non c'est tout le temps c'est tout le temps je rajoute ça à mes jus je rajoute ça à mes jus de fruits que je fais moi-même à la maison je rajoute ça à mes salades à mes repas et voilà c'est des graines c'est naturel c'est bon il n'y a pas de date de péremption il n'y a pas de limite d'utilisation que vous pouvez utiliser à vie pour moi c'est une bonne habitude c'est aussi bruit au même titre que boire 2 litres d'eau par jour donc je ne saurais pas m'en passer au contraire je cherche encore d'autres compléments d'autres superfoods par rapport à leurs vitamines pour ne pas avoir des réponses des redondances donc par rapport à des vitamines bien spécifiques et oui j'y travaille encore et c'est ce que je vais faire je vais tout faire pour avoir toutes mes vitamines à travers les superfoods comme ça au moins le soir quand je dors je sais que j'ai mangé ce qui me plaisait au niveau goût mais je sais qu'au niveau alimentation au niveau vitamines pour nourrir mes cellules j'ai mes vitamines qui sont crues qui sont naturelles qui sont d'excellente qualité et qui font du bien à mon corps à tout mon corps à ma peau à mes cheveux à tout et ici je vais trouver ça en magasin bio moi j'achète ça en magasin bio euh oui voilà dans des magasins dans des herboristeries et tout ça bon euh ouais donc sinon à part ça c'est tout c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui j'espère que je vous aurais appris quelque chose et que je vous aurais encouragé à introduire des superfoods dans votre alimentation sur ce je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait ça donc pour avoir un peu de longueur pour obtenir la longueur comme ça je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo sur ce je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous bye